Là, dans l'actualité, il y a le Ségur de la santé. On a vu que les compositions des différentes commissions nationales étaient un petit peu compliquées. On a eu le sentiment d'avoir été vraiment oubliés, puisque le seul conseil de l'ordre qui n'est pas représenté, il y a les infirmiers et les médecins, il n'y a pas les pharmaciens. Je trouve ça un peu curieux de l'investissement des pharmaciens. Bien sûr, on a protesté. On a eu immédiatement des retours du cabinet en nous disant « Non, non, mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir contribuer, etc. » Mais ce n'est jamais très agréable d'être obligé de rappeler que les pharmaciens existent et qu'ils ont fait le boulot pendant la crise et que s'il y a dans le Ségur un bilan à tirer et voir comment on prépare à l'avenir, on ne peut pas préparer les territoires sans les pharmaciens, on ne peut pas préparer la vie conventionnelle à travers les CPTS avec l'accord cadre interprofessionnel que l'on fait vivre ensemble sans les pharmaciens. On sait que le pilier des équipes de soins primaires, c'est médecins, pharmaciens, infirmiers. C'est ça le pilier. Et que bien évidemment, d'autres professionnels viennent dans le paquet quand les sages-femmes, les kinés, les dentistes, et puis l'hôpital, les établissements et le médico-social. Et que tout ça est complexe. Et on a vu que pendant cette période compliquée, les territoires où les CPTS, les communautés professionnelles, les territoires de santé, existaient ou avaient commencé à être initiées, La relation immédiate entre les professionnels était améliorée. Le contact avec l'hôpital pour connaître la situation du territoire était quasi quotidienne. Et ça nous a permis de renforcer, de montrer que le partage d'informations, l'organisation des territoires avec les centres Covid, avec maintenant les dépistages, Et puis, voilà, organiser les sorties hospitalières, la surveillance des patients à domicile, les CPTS ont été facilitateurs. Et les territoires où ça n'existait pas, c'était un petit peu plus compliqué. Et bon, les gens continuaient à travailler à l'ancienne, c'est-à-dire seuls, sans se parler, en étant isolés. Donc nous, on voit bien sûr, au niveau de l'USPO, être très, comme toujours, dans les propositions, Vous savez, le premier slogan de l'USPO, c'était « la boîte à idées ». Voilà, donc nous, on va continuer à faire des propositions, malgré les conditions qui ne sont pas toujours très confortables, mais pour justement faire vivre ces territoires et la coordination, parce qu'on croit que c'est comme ça qu'on fera évoluer le système de santé et une meilleure prise en charge des patients qui sont sur ces territoires et qui sont parfois divers. Parce que, voilà, quand vous êtes un milieu rural, vous n'avez pas la même organisation que quand vous êtes au centre de Lyon et que vous avez des hôpitaux juste à côté. Ce n'est pas du tout la même organisation, avec des services d'urgence qui existent, d'autres qui sont un petit peu plus éloignés. Et puis, la densité médicale, l'offre médical, qui n'est pas du tout homogène sur le territoire. Donc, comment vous voyez, vous, ce Ségur de la santé, puisque, bien sûr, vous êtes en première ligne, et comment, quels sont les sujets prioritaires qui pourraient en sortir ? Bon, on voit bien dans le Ségur qu'il y a trois grandes questions, en fait, qui se dégagent. Il y a une question sur, je dirais, la question des rémunérations, de la valorisation des métiers, de la reconnaissance d'un certain nombre de professions et de professionnels. Alors, la question, certainement, il est légitime de la poser globalement pour tous. Enfin, on voit bien que cette question, elle est particulièrement aiguë pour certains, qui sont plutôt des professionnels exerçants dans les établissements hospitaliers et certains établissements médico-sociaux, et d'ailleurs, probablement, plus encore pour certaines professions, notamment paramédicales. Et comme le président de la République l'a d'ailleurs dit lui-même, comme le Premier ministre l'a clairement exprimé à l'ouverture, qu'il y a quelque chose qui, probablement, n'avait pas été convenablement pris en compte dans le plan hôpital de novembre dernier, qu'il s'agit maintenant de venir compléter et ajuster d'une certaine manière. Il y a un deuxième enjeu autour de la simplification, puisque quelque part, ce qui a été assez frappant dans la crise, c'est que si le système de santé a à ce point bien réagi, c'est parce qu'à un moment donné, comme vous l'avez dit, aussi bien en ville que dans les établissements, les équipes, les professionnels ont pris quelque part l'initiative et ont démontré leur capacité dans la crise à trouver des réponses, des organisations, des manières de faire qui ont su être les bonnes et s'adapter à l'urgence. Donc, ça fait réfléchir quand même sur la manière dont les choses fonctionnent au long cours. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de se dire comment on peut capitaliser là-dessus et qu'est-ce que ça nous dit de la manière dont le système est, entre guillemets, administré, comment il s'équilibre de plein de manières. Et je pense que c'est un sujet très difficile, très complexe, et on voit bien qu'il y a des choses à tirer de la crise. C'est certainement vrai, beaucoup pour l'hôpital public, mais je pense qu'il y a par définition, on le voit bien y compris dans la manière dont on a su accompagner en temps réel des innovations et des demandes, qu'il y a sûrement des choses à prendre et à tirer, y compris du côté de la ville. Et dans tout ce qu'on a mis en place de manière dérogatoire dans la crise, il y a plein de choses qui ont vocation à s'arrêter, mais il y a probablement d'autres choses qui ont vocation à peut-être perdurer. Il faudra en faire un inventaire. Et puis, le troisième grand enjeu, c'est cette question de l'organisation des soins à l'échelle du système de santé globalement, pas uniquement l'hôpital, le médico-social et la ville, mais globalement. Moi, je continue de penser très clairement que ce que nous avions posé au travers de l'organisation des soins dans les CPTS est le bon choix. C'est la bonne orientation stratégique. Nous l'avons, je pense, rendu possible dans le cadre d'un accord conventionnel interprofessionnel qu'on a signé il y a quasiment un an. Et le démarrage de cette affaire dans près de 500 territoires, quand même, montre bien que même s'il y a eu forcément pendant deux mois et demi quelque part un arrêt des travaux, on avait, je pense, supposé le bon diagnostic et surtout créer les bonnes conditions pour que ces CPTS, elles partent de vous, elles s'adaptent à la réalité des territoires, elle est quelque part une modulation, une modularité en fonction des territoires et qu'elles acceptent de comprendre que vous ne pourriez pas tout faire d'un coup et qu'il fallait vous donner le temps de construire progressivement une démarche et d'embarquer petit à petit l'ensemble des professionnels et sans, et ça c'est probablement quelque chose qu'il faudra qu'on se redise dans le Ségur, sans évidemment que les CPTS soient des structures qui viendraient recloisonner quelque part la ville d'un côté et le sanitaire et les médico-sociales de l'autre. On voit bien que la CPTS, c'est fondamental pour que la ville puisse se structurer, mais dans l'idée de faire le lien avec l'ensemble des acteurs. Donc moi je suis en tout cas très convaincu que le Ségur n'a pas, à mon sens, vocation à, je dirais, réinventer autre chose. Je pense que nous avons trouvé la bonne forme. Il y a un enjeu quand même maintenant d'accélération. Essayer de se dire au moins que le temps qu'on a perdu pendant 2-3 mois, il faut vite le reprendre. Je partage l'idée en effet que la crise du Covid est là certainement, y compris d'ailleurs valider le fait que se parler, se connaître, travailler ensemble, c'est certainement une condition clé de bonne prise en charge, de bon fonctionnement du système de santé. Donc je pense que ça vient plutôt valider le modèle. Mais il va y avoir quand même un enjeu, je pense, de se dire, on reprend la dynamique telle qu'on l'a laissée, puis on essaie de voir comment on peut essayer de l'accélérer, mais sans la brusquer non plus. Parce que si on repart dans une logique où on viendrait contraindre les acteurs à absolument faire une CPTS avant telle date, il y a toujours le risque qu'on vienne quelque part perdre le fil de ce qui était l'esprit, qui est que ça part des acteurs. Et donc, il y a une alchimie à faire naître dans les territoires qui ne peut pas être imposée d'en haut. Et donc, là aussi, il faut trouver cet équilibre entre respecter ça et puis évidemment se dire que notre système de santé, il fonctionnera beaucoup mieux dès lors qu'on aura su déployer ce type d'organisation le plus vite possible. Donc moi, sur cette partie-là, qui est la partie qui, je pense, vous concerne le plus, c'est le pilier territoire du Ségur. Moi, je suis convaincu qu'il faut qu'on réaborde en voyant comment, comme je le disais, on renoue le fil et on essaie d'aller vite, mais pas dans l'idée qu'on va réinventer autre chose parce que ce serait, à mon avis, une erreur.